salut la compagnie et ouais je vous ai laissé poireauter encore neuf jours sans vidéo je suis vraiment franchement je mérite des baffes mais bon encore une fois trop de rencontres trop de situations trop de trucs les jours passent trop vite j'ai pas eu le temps j'essaie de vous faire tous les cinq jours mais c'est vraiment pas évident donc là on est au neuvième jour je suis censé vous sortir une vidéo large elle est prête mais j'ai pas de réseau et donc il faut que je trouve du réseau je vais essayer de trouver du réseau voilà j'ai plein de choses à vous dire encore une fois des belles rencontres surtout la rencontre avec jean et camille un petit couple des jeunes formidables qu'on a adoré un très bon feeling avec eux les jumeaux n'ont pas arrêté de squatter chez eux c'était vraiment jean elle est formidable camille aussi un vrai musicien vous allez voir tout ça dans les vidéos elle une chanteuse d'ailleurs on s'est fait un petit baffi hier enfin elle a chanté hier c'était magnifique bref comme d'habitude vous allez voir j'ai mis du coup au moment où elle chante j'ai mis vous pouvez la contacter sur sa page facebook qui s'appelle jean donc g y n point k voilà c'est sa page facebook la contacter la contactez pas sur son facebook personnel parce que vous vous doutez bien qu'elle va avoir 50 mille demandes et que c'est bien plus simple sur sa page facebook si vous aimez sa musique si vous aimez ce café j'ai petits yeux mais c'est le matin je sors du lit là autre chose vous allez voir dans cette vidéo on a rencontré plein d'abonnés c'était vraiment des super belles rencontres donc une qui se poursuit maintenant vous allez la voir dans la vidéo vous allez c'est notre ami fifi qu'on appelle petit pastis bah oui parce que bon bah il est comme moi il boit du pastis donc on l'appelle petit pastis super gentil est venu nous voir avec sa voiture finalement il devait rester deux jours il est resté la semaine et après la semaine il a dit bah vous savez quoi j'ai mon camion à finir et bah je vais le chercher je vous rejoins je vous suis je reste avec vous et je vais le finir chez vous donc il va finir son camion chez nous j'espère j'ai envie de faire une petite demande pour lui pour lui faire plaisir si quelqu'un avait un kit solaire pas trop cher à lui vendre parce qu'il lui manque plus que ça le kit solaire donc les watts d'après ce qu'on trouve on va voir on regarde aussi sur le bon coin on essaie de lui trouver un kit solaire pas trop cher avec bas régulateur batterie enfin tout le tralala quoi si quelqu'un a ça qui traîne dans le fond du jardin ou quelque part et bah ce serait super cool pour lui ensuite parce qu'en fait je fais des pauses parce que sinon j'arrive pas tout enchaîné dans ma petite tête ensuite je n'ai toujours pas trouvé de solution pour ramener le bus vous savez le bus que j'ai récupéré pour pièces qui est entier bien sûr et ben il me faut toujours trouver de quoi le remorquer donc soit un porte char pour le mettre dessus pardon ou soit le remorquer sur ses roues arrière c'est fait c'est faisable il est il a mes anciennes roues ce bus là donc il peut rouler sur les roues arrière donc ce bus là il faudrait le remorquer des environs de caor à peu près 30 kilomètres de caor jusqu'à saint jean de blégnac près de bordeaux donc il ya 200 kilomètres de remorquage à faire donc si quelqu'un pouvait m'aider là dessus j'attends vos tarifs j'aimerais bien pas dépasser dans les 800 euros maximum le remorquage là j'ai eu un devis à 1500 euros franchement ça me fait un peu cher même si je suis quand même gagnant mais bon voilà si je pouvais trouver dans les 800 euros ce serait super ça commence à être urgent faudrait que je le débarrasse avant fin août si possible au fait on signe chez le notaire ça y est la maison est vendue machin tout chac clac clac c'est plié le 25 août à 14 heures le 25 août à 14 heures la maison est vendue on est sdf dehors sur les routes bon on trouve un terrain comme vous connaissez nos aventures je voulais dire un autre truc oui très important nous faisons une grosse fête de départ qui s'appellera la gauloiserie que nous avons déjà fait il ya deux ans à peu près où on avait déjà eu pas mal de monde à peu près 100 à 120 150 personnes donc là on réitère le truc pour le départ pour fêter le départ la vente de maison le 15 août le 15 août donc bah venez nombreux vous pouvez mettre des tentes vous pouvez pas squatter la maison le principe vous venez avec vos tentes vos véhicules ce que vous voulez on va essayer de trouver de la place pour tout le monde vous me contactez sur mon facebook bruno le long toujours avec messenger vous m'envoyez des messages messenger je commence à en avoir vraiment beaucoup donc c'est léa aussi qui m'aide à checker donc vous pouvez aussi contacter léa sur son facebook mauvais genre mauvais genre et on check tout ça alors le principe c'est que chacun ramène ce qu'il veut sa boisson sa bouffe et puis ensuite on se démerde comme ça moi je prépare aucune bouffe rien je ramène juste des barbecues des tables des bancs et il ya la place sur le terrain pour se poser et après à la bonne franquette à l'arrache comme il dit toujours chez le gaulois et on fait ça comme ça une bonne fiesta avant de partir la famille vous pouvez venir sur deux jours trois jours il n'y a pas de souci voilà voilà donc je crois que je vous ai tout dit attendez je réfléchis non mais c'est bon je vous ai tout dit vous allez bien vous marrer dans la vidéo vous allez voir j'ai vécu un enlisement avec obélix dans le sable et tout c'était chaud patate je vous en dis pas plus vous allez voir ça à la suite trop des belles rencontres encore qu'on a fait allez je vous laisse découvrir tout ça bon visionnage à bientôt les potos qui fait votre racine bisous bisous ah si j'ai oublié un truc bon je suis obligé d'aller plus loin parce que mais c'est ça ma tête de linotte moi n'hésitez pas à commander des attrape rêve à sabrina elle est super contente ça continue ça fournit bien c'est l'échange que j'ai trouvé le plus honnête pour nous faire un petit plus pour le voyage pour payer un petit peu de gasoil et tout ça et satisfaire en même temps les abonnés elle a eu beaucoup de commandes beaucoup de retours elle est super contente les gens sont super contents en même temps fait des attrape rêve magnifique donc n'hésitez pas à continuer à commander vous la joignez sur son facebook sabrina le long voilà et surtout par messenger ne lui envoyez pas les invitations facebook parce que bon c'est pas son délire mais vous lui envoyez un petit message sur messenger de ce que vous voulez un petit attrape rêve personnalisé elle se fera un plaisir de vous le faire de vous l'envoyer toujours en prix libre comme d'hab vous donnez ce que vous pouvez bien sûr juste il ya au moins la livraison un machin à assumer ensuite le reste c'est à votre bon coeur messieurs dames bon allez on a craqué on se fait une petite piscine il fait trop chaud là et du coup avant d'aller rejoindre la famille au gîte on a dit allez on va à la piscine alors le principe est génial c'est qu'en fait c'est une piscine avec une filtration naturelle il ya même des tétards dans l'eau et tout donc il n'y a pas de chlore et tout ça et c'est filtré par les plantes qui sont ici donc il ya un système de pompe là l'eau repart par là dans le trou ici et ça doit repasser en fait dans la terre et il ya des graviers il ya tout ça voilà c'est le principe de la phytoépuration les plantes se nourrissent des déchets organiques bah des gens et tout ça ouais et en même temps du coup c'est une du coup c'est une piscine biodiversité parce que le soir cette nuit quand on a dormi en fait le bus est juste au dessus il ya plein de grenouilles c'était super sympa quoi et ben ça fait vraiment du bien sauf que l'eau bah elle n'est pas chauffé rien du coup qu'elle est assez fraîche quand même mais honnêtement ça fait du bien vaut mieux avoir une eau fraîche comme ça et qui est naturelle plutôt que une eau pleine de chlore donc ça fait du bien un petit coup de baignade et ben moi je dis que c'est quand même bien sympa de se baigner parmi les grenouilles franchement il ya même des petits tétards et j'ai essayé il y en a un là je sais pas si on va le voir un tétard dans l'eau je sais pas si on voit écoutez c'est sympa de baigner avec les grenouilles moi je trouve ouais je vais aller voir alors est ce qu'on va la voir madame grenouille il ya un panneau qui explique tout ce phénomène là je vais vous je vais aller vous montrer ça voilà tout expliquer le principe sur ce panneau là le bio filtre baignade biologique du parc de loisirs bref le bio filtre est composé de couches de pouzolane et autres roches volcaniques de granulométrie différente les filtres de pouzolane agissent comme un tamis moléculaire et fixe les éléments suspensions présents dans l'eau ces éléments sont ensuite absorbés minéralisés par un milieu bactériologique favorable installé dans la porosité de la roche volcanique les éléments minéraux sont enfin utilisés par les végétaux massettes à feuilles larges roseaux communs accords odorantes et iris des marais pour se développer et grandir ces végétaux sont fauchés durant l'hiver évacués en déchets verts il redémarre de façon spectaculaire au printemps par une forte croissance foliaire ce sont les baigneurs qui sont à l'origine des éléments suspensions qui sont captés par le bio filtre les baigneurs participent donc activement à la grande chaîne de beauty du biotype qui nous entoure le bio filtre est un monde vivant c'est en ce sens qu'il est important de débarrasser son corps de crème solaire gel maquillage avant d'aller se baigner donc voilà comment que c'est fait alors j'espère que c'était pas trop long pour vous mais moi je trouve ça super intéressant de se dire qu'on peut se baigner dans une eau propre et qui est filtrée naturellement par les plantes voilà et donc ça peut fonctionner aussi dans des principes d'autonomie de comment dire de terrain autonome pour filtrer ses eaux ces eaux sales via la phyto épuration c'est le même principe quoi voyez là les eaux elles sont nettoyées par toutes ces 7 tous ces roseaux et ainsi de suite sympa et ensuite elle ressort ici voilà salut tout le monde bon alors voilà ça y est nous on avait rejoint la famille au gîte mais honnêtement vous allez vous marrer on est arrivé au gîte donc sabrina avait prévenu qu'on quoi qu'on arrivait avec un bus une famille de huit sauf que la bonne femme du gîte elle a été choquée quand on est arrivés elle a fait mais non mais moi vous pouvez pas rester devant chez les voisins là on va vous mettre dans un prix derrière là bas parce que sinon moi vous m'avez dit bus mais je croyais que c'était un camping-car ouais elle a cru qu'en fait c'était un van donc attendez j'ai toujours mon toque de nettoyer mon mais voilà donc en fait elle a cru que c'était un van on a dit un bus je sais pas moi un bus en fait dans le mot bus il ya bus donc c'est pas compliqué et voilà donc du coup elle nous a laissé quand même gracieusement passer une nuit quand même avec la famille qu'on soit pas venu pour rien mais vu que c'est un gîte de huit du coup nous on arrive en plus donc elle nous a dit par contre vous n'utilisez aucune servitude du gîte et tout alors ça je peux comprendre bien sûr on n'a pas loué le gîte nous mais la famille a loué le gîte je sais pas combien ils ont loué la semaine mais voilà quoi je pense qu'elle aurait pu faire un effort pour laisser les gamins aller se baigner dans la piscine bon après il ya des gens comme ça qui sont rigides il faut accepter c'est pas chez nous mais bon bref bon bah je vais parler de la chaîne youtube que j'aurais pu lui faire un petit coup de pub pour le gîte du coup ils ont dit ah bah vous auriez dû nous dire ça avant on aurait été voir on aurait pu s'arranger bon c'est pas grave voilà alors par contre ils ont quand même été gentils du coup de nous laisser passer une nuit ici au début ils voulaient nous faire payer 50 euros pour la nuit en fait c'est le terrain du voisin je sais pas quoi bon bref je vais pas tout vous raconter moi j'ai dit 50 euros la nuit ben c'est mort donc finalement ils ont quand même été cool au final puisqu'ils nous ont laissé passer une nuit gratuitement ici donc là on est le matin enfin on est le midi mais on doit repartir donc on repart plus tôt que prévu c'est pour ça que je ne fais jamais de planning parce que ça change tout le temps il y a plein de monde qui veut nous voir là autour de la rochelle brésuire tout ça et ben on sait pas on va voir là on cherche un spot baignade à tout prix ce qui fait super chaud donc là c'est bord de petits lacs il faut qu'on trouve un beau spot ici voilà bon et je voulais vous présenter bah je vous l'avais déjà vu sûrement dans une vidéo d'avant tim tim notre petit neveu cousin de liam et d'ailleurs ils vont passer quelques une petite semaine ensemble allez allez je suis sympa je vais lui faire démarrer obélix ce sera un de plus qu'on aura démarré obélix alors tu as un coupe circuit sous le tableau de bord tim tu écoutes bien tu écoutes bien le professeur un voilà tu vois là bas rouge alors faut que tu le tournes bon tu veux je le fasse voilà le coupe circuit est mis alors ensuite le problème c'est que tu es t'es loin tu as des petites cannes du coup il va falloir que tu avances tes fesses pour accélérer légèrement pour démarrer obélix donc tu vois olé l'accélérateur là donc faudra que tu appuies pas comme un bourrin sinon tu vas me péter le moteur et là tu tournes la clé comme une voiture hop tu arrives ici et là tu tournes par là il va démarrer tu appuies en même temps voilà un petit peu ah non tu appuies trop là bon vas-y sans appuyer c'est pareil il va démarrer voilà ça y est ça y est tu as démarré obélix mon père ça rigole pas moi tu nous emmènes ou du coup nous emmènes nul part mais attends il faut avoir l'imagination tu nous dis bah je vous emmène au sénégal au maroc je sais pas moi dans les palmeray non ah c'est bon il est d'accord bon allez voilà ouais qu'est-ce qu'il y a je te parle il y a mais il sait conduire un tracteur tondeuse ouais ah bah toi aussi tu le conduisais chez papy non on va voir là bas le tracteur tondeuse c'est bien bon alors il est bien obélix t'as vu il démarrer bien bon allez bye bye on va chercher notre super spot lac il faut qu'on se baigne à tout prix à tout prix voilà allez bisous bisous tout le monde bon du coup on n'arrive pas à retrouver minouche on en a marre et on était en plein cagnard et du coup j'ai dit bah viens on va pas loin et puis on attend que minouche comme il ya les parents qui sont au gîte là ils vont nous prévenir quand est ce que quand ils revoient là je viens de trouver ce petit truc bon c'est marqué privé à l'entrée il n'y a pas de barrière moi j'ai dit merde on reste pas longtemps on a chaud on fait de mal à personne comme je dis donc regardez c'est pas mal il ya l'entrée qui est derrière moi là hop il ya l'entrée c'est un truc agricole où ils prennent de l'eau sûrement pour les champs et puis bah du coup jojo et lilly c'est en train de se baigner moi je me suis garé là j'ai dit allez hop on verra bien si on se fait jeter tant pis on s'en va puis voilà bon l'eau allait pas nickel nickel mais bon sinon ça va pour se baigner par contre l'eau allait bonne elle est super chaude l'eau bon bah espérons qu'on récupère minouche dans la journée quand même pas où il est en train de dormir au frais une petite bête et regardez là bas y'a une une grenouille à la mer ça va mon père les bonnes ça a été quand ça résonne bon bah voilà on a trouvé un petit spot pour la nuit des abonnés nous ont rejoint je me rappelle déjà plus des prix chris et david voilà ils sont ils nous suivent depuis longtemps donc c'est super cool il ya aussi c'est comment déjà alex qui nous a rejoint ben voilà il ya du monde partout qui nous connaît c'est un truc de ouf bon alors tronche on la connaît déjà il nous colle comme des mouches bon voilà c'est pas ouf parce qu'il ya une petite route mais pas il n'y a pas grand passage et on va dormir là cette nuit voilà on a déjà envahi le parking ouais si tu peux y aller que michel pas de problème michel je t'envoie lily c'est super sympa bon je vais visiter le camion de chris et je vais pas y arriver david or bordel ah ouais est franchement comment il est trop alors c'est alors j'adore parce qu'il me dit j'ai aménagé mon camion à l'arrache on n'a pas la même notion d'à l'arrache elle est super propre donc c'est lui qui a tout fait bravo david franchement il ya même la petite télé en plus tout va bien encore un détectoriste là j'ai plus retrouvé de monnaie moi bravo qu'il a fait ses petits meubles et tout son petit lavabo sa petite pompe qui branche en 12 volts manque plus que batterie cellules panneaux solaires et puis tu es au top puis après bah la maison elle se retrouve sur le bon coin à nos terres voilà parce que du coup il peut pas faire tourner sa glaciaire ça c'est de la bête de glaciaire c'est de la grosse mais bien voilà donc comme je dis toujours j'aime bien filmer les camions alors c'est sûr les pas tout le monde veut bien mais bon parce que il n'y a pas un camion qui est différent ça donne plein d'idées à tout le monde c'est pour ça donc c'est nickel la classe bon bah du coup petit changement de programme on va sur un autre spot parce que bah là il ya un petit peu de bagnole qui passe et on a trouvé on a trouvé un truc ouais t'inquiète on a trouvé un truc beaucoup plus sympa ah bah dis elle a déjà squatté voilà vous allez voir ça c'était sympa ici mais la bagnole qui passe c'est moins sympa donc là on est à deux minutes c'est voilà c'est comme si on on y était voilà voilà ah ouais voilà du coup on se réinstalle tous ici franchement on est beaucoup mieux quoi là c'est nickel juste au bar de l'eau le gros bébé il est là donc on peut pas être mieux et puis tout le monde arrive à tout l'on se regarde ce qui était avec nous tout le monde prend sa petite place michel il s'est mis là derrière c'est nickel c'est joli un super joli les petits coins avec le petit pont là on est mieux là rico ouais ouais bah après si tu recules plus peut-être ce que je voulais je sais pas avec le petit pont là bas super joli on la c'est en contraste mais franchement c'est magnifique ouais c'est nickel voilà toute la smala toute la compagnie on entraîne des poissons pilotes c'est vachement mieux là quand c'est joli le petit pont et tout là magnifique non franchement c'est sympa et puis surtout pour les animaux si vous allez voilà au moins t'as pas besoin c'est mieux là ouais avec le petit ponton tout ça toujours le petit vélo électrique de michel ouais super ouais j'avais filmé une fois petit sucette qui vous a ramené les abonnés ils sont gentils avec vous non c'est mignon moi j'adore franchement là en plus avec le coucher de soleil ça va tuer quoi c'est une tuerie nickel voilà voilà du coup on s'est réinstaller là franchement c'est nickel merci à david et piqurice qui ont trouvé le petit spot du coup franchement c'est nickel ouais bah des fois c'est en ce moment qu'on trouve les meilleurs voilà on va être fénard tranquillou bon bah petite mission bois réussie encore une fois merci michel et au taquet michel merci lilly je pense qu'elle a ramené quand même quelques branches lesquelles bah du coup le gaulois il fout plus rien maintenant il devient gras quoi il y a du grassy il y a du crayon là ah bah impeccable j'adore nickel et regardez si c'est pas une tuerie ça encore une fois merci à alex de nous avoir amené des petits bocaux de la maison ça me rappelle ben à l'ancien temps quand on faisait nos bocaux nous mêmes jojo il se régale et les petits souffleurs là pa 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 ça avec une petite vinaigrette de rico petite vinaigrette maison une tuerie atomique et il n'y a pas besoin de plus pour être heureux voilà pour être heureux vraiment un peu pour être heureux il faut se satisfaire du nécessaire ouais non bah voilà nickel bon bah voilà dominique va repartir avec son petit attrape-rêve 3d ouais magnifique franchement en mots possibles per sympa vraiment magnifique qui a été fait sur place en plus ça vite fait impeccable en temps réel ouais en temps réel et je pensais même pas que tu l'aurais fini ce soir il est beau il est magnifique c'est une vraie petite chinoise t'inquiète au taquet bon bah c'est cool si ça te plaît merci à toi sur ce magnifique spot en plus magnifique il est là très bon bah voilà nous on s'en va de ce petit spot bien sympathique où moi je ferais bien rester une nuit de plus par ces temps caniculaires on est à l'ombre on est au frais je vous jure que ici là sur la petite place on est trop bien franchement niveau température au bord de l'eau on est vraiment au top donc là il ya quelques abonnés qui vont nous suivre jusqu'à bressuire et puis après pour nous c'est direction un spot pas très loin de la rochelle allez c'est reparti gros bébé c'est vraiment un spot par contre super magnifique je pense qu'on viendra bon bah on va voir ce joli petit spot franchement avec ce petit pont en pierre je vais vous montrer ça tout de suite allez traverser du pont pierre c'est parti super mignon très mignon allez obélix allez excusez moi parce que je passe les vitesses en même temps voilà c'est parti allez bye bye bon bah nous voilà repartis à rouler en convoi là on est à 1 2 3 4 5 non non 1 2 3 4 5 6 véhicules il ya chris et david qui sont devant qui ont emmené à les jujus avec eux aux 5 véhicules ouais et ouais c'est ça l'aventure des nomades toujours en convoi ça l'aventure des noms voilà 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 c'est parti bon bah nous voilà repartis en vadrouille alors direction là le chaos du piquet le chaos du piquet un petit spot qui a l'air vraiment magnifique et là il fait 33 degrés au bilix à chaud nous aussi franchement je peux vous dire ça cogne bon ça va on a fait on a fait que 100 km aujourd'hui ça va par contre on a fait ça il est 19 heures juste juste à l'heure où il faut pas rouler mais bon c'est pas grave on est arrivé reste plus de 5 km enfin les vidéos bien sûr pour découvrir ce superbe spot et demain va sûrement faire un appel facebook aux gens qui veulent nous rejoindre donc je pense qu'il va y avoir du monde voilà bisous bisous à tout de suite bye bye il ya les martiens qui sont là regardez j'ai fait une petite pause vidéo regardez ce qu'on vient de voir super sympa plein de sculptures comme ça comme ça quand il va avancer attendez allez comme c'est joli on va pas trop avec le soleil on voit pas si c'est bon on voit bon bah nous voilà arrivé alors où est ce qu'ils vont être bon bah voilà le petit spot du soir qu'est ce que c'est dur la ville nommade oh punaise moi je crois que je vais arrêter je vais retourner à paris mais trop boulot dodo parce que là franchement il y en a marre trop dur mon petit jojo qui prépare nos petits concombres c'est bien mon jojo alors minouche il adore les éplucheurs de concombres alors lui il adore ça c'est bon mon jojo voilà on est posé là tranquillou un beau bus là-bas franchement comment il est beau celui-là je filmeur est bien comme il faut demain bon bah encore une fois une petite soirée trop sympatoche avec la famille les potos les vrais il y a à manger partout franchement salut on manque de quoi on manque de rien du tout avec un petit chaudron là-bas on manque de bonbons c'est une blague là t'as eu 50 paquets de bonbons le petit chaudron avec les guesmères voilà sur un petit spot bien sympatoche regardez moi ça un peu bon ça change pas toujours chaudron chez nous barbecue voilà il y a du beau monde des beaux camions des beaux bus la vie la vraie la famille à la grosse qu'est-ce que tu en penses ? bonjour messieurs dames je vous invite dans la forêt mystérieuse dans la forêt de Brosséliande connaissez-vous l'histoire des farfadets de la forêt de Brosséliande ? et bien ils sont là regardez ils ont investi le camion de Roi Nou waouh surtout ne les regardez pas droit dans les yeux sinon vous vous transformerez en en... c'est pas en quelque chose en pierre si 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 en camtareux et vous allez ressembler à ça voilà non mais la classe avec les petites lumières il y a ça c'est bien moi je kiffe celui-là posé tranquille tête il y a Roméo et Juliette voilà le petit spot plutôt sympatoche franchement le paradis voilà nous voilà en plein en mode crocodile parmi les nénuphères franchement si on n'est pas bien là franchement là il y a du saut à la corde voilà petit spot sympa franchement avec un petit un vieux moulin là-bas vous êtes trop pourri ne venez pas ouais restez dans vos app restez dans restez dans vos appartements c'est vrai bon Sylvain c'est quand tu veux là oh Sylvain c'est quand tu veux là il y a du monde il y a la queue attends il a tapé dans quoi là la vie est trop dure Sylvain attends 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 c'est prêt Sylvain 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 ouais c'est dur la vie c'est trop pourri faut pas qu'il vienne tu vas retourner à l'école ce sera mieux on va tous retourner au boulot c'est ça allez tous à l'école allez bosser votre c'est vrai franchement allez je vous fais un dernier tour de ce petit endroit paradisiaque quand même franchement si ça c'est pas joli bon on a encore des abonnés qui sont venus nous faire un petit coucou d'ailleurs je crois que ça se voit on a des cartouches là on a de la cartouche ça rigole pas merci hein merci les abonnés donc on est avec Jean-Yves un petit pastaga pour Jean-Yves je vais vous donner un petit coucou à Bruno voilà c'est cool on a amené des recharges exactement merci oh la petite qu'est-ce qu'elle a petite choulette on est avec Martine Martine Lidier qui est souvent sur les commentaires sur Facebook et tout ça bonjour les abonnés bah oui Bruno il est venu dans mon pays natal c'est ça donc bah du coup on a découvert sa petite rivière en bas là c'est chez moi c'est chez moi bah merci d'être venu un bon moment encore une fois et on est avec Philippe et Rémi et Rémi et on est venu acheter le bus et donc ils vont repartir on stoppe mais bon c'est pas grave le principal c'est qu'ils dissifent sa racine ce qui est à toi et à moi voilà exactement voilà c'est les abonnés bon le bus le problème c'est il nous faut autre chose t'as quoi à m'échanger j'ai la toile de tente la toile de tente ah non c'est dur ah non mon petit Obélix moi je le kiffe arrête il a la voiture bon bah c'est pas grave et Philippe il t'est dans le bus il t'est dans le bus comme ça il fait oh ça me fait trop bizarre de voir la vidéo là je suis en train de regarder une vidéo en fait c'est dans la vidéo c'est ça c'est trop bon ça non la prochaine non c'est la prochaine ça ah non je suis en retard encore t'es en retard bah parce que en fait il y a trop de monde qui vient nous voir du coup j'ai pas le temps de faire des vidéos voilà c'est ça le problème arrêtez de nous y revoir non c'est cool non mais ce qui est bien c'est qu'il vit des vidéos de deux heures bon bah ils aiment bien les longues vidéos tant mieux tant mieux le jour je sais plus qu'est-ce qui m'a fait une vidéo de 10 minutes je lui ai dit bah non c'est trop court ouais mais bon non mais de toute façon ce sera deux heures parce que et un petit bonjour au mois de rueur quand même ouais bah oui un petit bonjour à Jerem et Charlotte les potos la famille la famille bon bah voilà on est bien attend encore une fois encore une fois un beau petit camp il y a du monde partout là une camionnette là 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 il y en a partout un beau bus là-bas franchement un vrai la classe la vraie tribu quoi mais il y a une voiture qui fait je sais pas pourquoi qu'elle est là elle devrait pas être là ouais ouais on va la virer quoi un délicieux bus un délicieux bus mon Jojo ah bah c'est cool allez bisous la famille bon attention on a Titine qui va démarrer le bus ça rigole pas attends il faut virer le bordel de Léa voilà parce qu'elle la squatteuse la squatteuse tu te brûles pas les fesses parce que je pense que le soleil a tapé t'es prête ? je te le vends pas cher ah ouais mais attends dis-moi s'il est prêt ou pas attends regarde je te connais je te vois dans tes vidéos voilà tu peux la tourner non il n'y a pas d'air il n'y a pas l'air il n'y a pas l'air non il n'y a pas d'air pour laisser tourner donc là bah attends tu vois je connais les vidéos je les suis bon Martine ouais es-tu prête à être là je sais pas combien de personnes a démarré Obélix ça c'est la tradition c'est la tradition des abonnés vas-y dans quel sens ? comme ça ? par là-bas par là-bas ? ouais t'accélère un petit peu et ça y est t'as vu l'horloge ? une horloge tu peux faire le petit avec l'accélérateur non avec l'accélérateur tu fais des petits sympa il est beau il est beau hein mon gros bébé il est beau oui ça il est beau non il n'y a pas d'air il n'y a pas assez d'air non il n'y a pas assez d'air mais j'écoute bien les vidéos il faut le faire gonfler en air c'est ça allume-le beaucoup comme ça il y aura de l'air et puis on pourra faire filmer sympa hein ça fait un grand volant tu fes gaffe t'es filmé t'es grillé là bon tu nous emmènes où ? oh là là mon pauvre ah c'est rustique déjà j'ai pas conduit de la vie appuie le frein fais comme ça t'appuies deux trois fois sur le frein il est là il est là t'appuies t'appuies tu lâches Bruno il est là plus fort plus fort Bruno plus fort Bruno il est là tu es l'homme qui filme l'homme qui est filmé ça fait c'est ça non il veut pas marcher non fold air non je crois que ça a marché je crois ça fait rire les enfants ça fait rire les enfants ça fait chanter les oiseaux oh là là les oreilles oh ma vie il marche alors pour l'éteindre il faut tirer ça très fort il faut tirer ça tire la chevillette tire la chevillette la bobinette chère c'est ça fort très fort encore 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 ah c'est bon tu l'as rempli voilà c'est bon nickel le stage de formation est fini bravo je vous donne votre diplôme de conduitrice d'Obelix on va les enfermer on va les enfermer ça y est j'ai mon diplôme c'est bien on va aller convaincre les bus et maman regarde en fait une abonnée qui nous suit j'ai rencontré le sosie de ma maman Martine franchement il est beau votre fils il est adorable arrête attends encore une fois tu dis comme ma mère elle dit toujours ça t'es beau mon fils il est beau votre fils il est adorable il est dans mon coin dans mon pays natal allez un bisou voilà t'as vu maman on ne compte pas que des punks à chers non plus ah non attention il y a un petit concert nomade yes 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 ça c'est bon yes yes les filles un petit concert nomade en pleine nature ça c'est bon ah 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 oh le délire bon il y a encore un nouveau prétendant acteur d'Obelix sauf que moi je démarre mais je pars avec je démonte le vent ah enfoiré celui-là ah non il veut le virer dans le temps c'est ça il me jette le mec non par contre bon ben voilà bon ben voilà encore un abonné qui va démarrer Obelix voilà un petit câlin voilà Minouche un petit câlin ce matin un petit câlin Minoucha donc coupe-circuit en dessous en dessous là-bas non 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 en dessous allez tourne tourne mon père tourne ah il y a même des phares attends on va étonner les phares sinon je vais embrer quand même en cas où attends sont où les phares là-dedans allez là voilà c'est bon allez hop mon père alors ensuite on tourne la clé c'est ça tu la ramènes un peu vers toi avant ouais tu repars ouais allez hop c'est parti accélère un petit peu accélère un petit peu légèrement en Espagne et voilà Espagne Espagne Minoucha tu n'allais pas choqué t'en fous donc en fait moi je suis branté d'arobalix voilà et voilà et avec Dora attend le chat est parti ça c'est rien c'est rien bon voilà impeccable mon père et voilà et le chat est parti mais il a eu peur il va revenir parce qu'il y a des croquettes c'est ça voilà attiré par la bouffe salut les gars c'est rien mouretos que no hacen ruido llorona y es más grande su pena hay mouretos que no hacen ruido llorona y es más grande su pena c'est que ça c'est bon c'est bien d'arobalix Llorona, llorona, de azul celeste Ayer era maravilla, llorona Y ahora mi sombra soy Ayer era maravilla, llorona Y ahora mi sombra soy Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llorona, de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llorona, de azul celeste No dejaré de quererte, llorona Ni ajo, que la vida me cueste No dejaré de quererte, llorona Ni ajo, que la vida me cueste No dejaré de quererte, llorona Llorona, llorona Llévame al río c'est bon ça une batterie nomade je kiffe une batterie nomade ça c'est bon ça j'adore c'est bon ça yeah man c'est bon brasse c'est bon 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 Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Donc générique Générique Musique du 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 générique